Musique Bonjour, aujourd'hui dans les émissions suivantes, nous allons nous intéresser aux boissons de pommes, car en dehors de les cuisiner et de les manger, on peut en tirer d'autres produits, tels que le jus de pommes à boire quotidiennement, le cidre, une petite boisson fraîche à boire en été, et enfin le vin de pommes qui est un sommet de gastronomie, une boisson capiteuse qui accompagnera nos meilleurs plats. Pour réaliser nos boissons de pommes, on peut utiliser toutes les pommes du verger pour produire aussi bien du jus de pommes que du vin de pommes, n'importe quelle variété peut convenir. Par contre, pour réaliser du cidre, là on va devoir utiliser des variétés particulières. Si on veut obtenir un cidre traditionnel, si on se contente d'un cidre sec, c'est moins grave. Or évidemment, on va donner préférence aux pommes qui sont aromatiques, aux vieux fruits, tels que les belles fleurs, les différents très nets. Si une pomme est parfumée en bouche, eh bien son jus sera aussi parfumé. Quels que soient les produits que l'on veut obtenir, cidre, jus ou vin, les premières étapes sont toujours les mêmes. Il faut commencer par broyer et presser les pommes. Voyons pour le broyage, pour quelques kilos de pommes, un petit broyeur peut servir, mais c'est très dur, c'est fabriquant, alors qu'il y a de merveilleux appareils électriques qui broient de façon remarquable. Et nous allons voir cela de près. J'arrête le broyage parce que je suis tombé sur une pomme avec de la pourriture. Cette pourriture contient de la pâtuline peut-être, qui est une substance très mauvaise pour la santé, dangereuse et qui reste présente dans le jus de fruits même s'il est pasteurisé. La chaleur ne la détruit pas. Par contre, et pour le bonheur de ceux qui font du cidre et du vin de pommes, cette pâtuline est détruite par la fermentation. Après le broyage vient le pressage. Nous allons remplir ici ce pressoir qui fonctionne simplement à la pression de l'eau. C'est un modèle très pratique, facile, sans effort. On peut remarquer que le jus remonte déjà dans le fond du seau parce que le broyage est vraiment de qualité, ce qui va nous donner un très bon rendement et on peut espérer avoir jusqu'à 70% de jus. Voilà, nous poursuivons la préparation du jus de pommes. Le jus pressé a été versé dans ce récipient où il décampe pendant 12 à 24 heures, de sorte que le dépôt qui va se former dans les bouteilles lors de la pasteurisation sera limité. On ne remplit pas les bouteilles jusqu'à ras-bord parce que le jus va chauffer dans la bouteille et de ce fait-là, son volume va augmenter. Si on le remplit complètement, il y aura un débordement. Donc, on s'arrête à environ 4 cm du goulot. Maintenant, il nous reste à pasteuriser notre jus en mettant les bouteilles dans une marmite électrique qui va permettre d'effectuer la pasteurisation. Il faudra remplir d'eau juste au niveau des capsules. Ensuite, faire monter la température à 75 degrés. Maintenir cette température pendant une quinzaine de minutes. Et ensuite, il ne restera plus qu'à resserrer la capsule. Pour limiter les pertes d'énergie, nous couvrons, la chaleur va monter et la température que nous utilisons va bloquer le développement des microbes qu'il y a dans le jus de pomme. Elle ne va pas les tuer. Ça veut dire que par la suite, lors de la conservation, dès qu'une bouteille sera ouverte, il faudra la conserver au frigo. Le mois passé, je vous ai expliqué comment réaliser du jus de pomme et le pasteuriser. Ce mois-ci, nous allons voir quelles sont les étapes communes préalables à la fermentation du jus de pomme pour en faire du cidre ou du vin de pomme. Dans les deux cas, il s'agit de mesurer le jus, de connaître sa teneur aussi bien en sucre qu'en acidité. Je vais prélever de ce jus afin d'effectuer ses mesures. Bien, pour mesurer tout cela, nous aurons besoin d'un petit peu de matériel de type laboratoire. Je vais commencer par remplir partiellement ici l'éprouvette à pied et puis je vais y plonger un densimètre spécial pour vin. Il va flotter dans le jus en fonction et m'indiquer une valeur qui correspond à sa teneur en sucre. On va pouvoir la lire le long de la tige graduée. Le densimètre s'est arrêté à 1042. Cela signifie qu'un litre de ce jus de pomme pèse 1042 grammes. Une table de conversion ici spéciale pomme m'indique que cela signifie que ce jus de pomme contient 86,5 grammes de sucre par litre, ce qui correspond à 5,1 degrés d'alcool potentiel ou 5,1% volume comme on dit plus tôt aujourd'hui. Si je laisse ce jus de pomme naturellement fermenté, j'aurai un cyhydre à 5 degrés. Je vais maintenant prélever avec cette pipette 10 millilitres de jus de pomme que je vais verser dans cette éprouvette à pied qui est spécialement graduée et qui fait partie d'un kit qui permet la mesure de l'acidité. Je vais maintenant ajouter goutte à goutte la liqueur alcaline bleue spéciale pour mesurer l'acidité et on va voir au fur et à mesure la couleur évoluer. Lorsque la couleur deviendra bleue, j'arrêterai et je n'aurai plus qu'à lire sur l'éprouvette qui m'indiquera l'acidité. Alors comme je sais que mes pommes sont assez acides, je vais assez vite au départ. Vous voyez que la couleur bleue disparaît quasi instantanément. Ici, je constate que mes pommes sont quand même relativement acides puisque sur la graduation, j'approche du niveau 8. Vous voyez, on voit bien la différence de couleur. Le mélange, ah ben voilà, en une goutte, ça a tout à fait changé de couleur. Je vais laisser reposer pour que ce qui colle au verre se soit déposé. Ensuite, nous allons effectuer la lecture ici de l'acidité qui est donc de, un tout petit peu moins qu'8 puisque je dois lire en dessous, qui est de l'ordre de 7,8-7,9. Nous avons mesuré la densité et l'acidité qui vont nous être utiles pour réaliser notre site ou notre vin de pommes, ce que nous ferons dans les émissions suivantes. Mais avant ça, il est impératif de protéger notre jus contre les bactéries qui pourraient proliférer. Et nous allons faire cela en y ajoutant du sulfite. Nous allons mettre la dose minimum en dessous. Ça ne sert plus à rien d'en mettre, c'est inefficace. Et cette dose est de 1 g par 10 litres de jus. Nous allons donc, comme nous avons ici un récipient de 30 litres, ajouter 3 g de sulfite que nous allons peser et ensuite le dissoudre dans un petit peu de jus et le verser dans l'ensemble. Bien, bonjour. Le mois passé, nous avons terminé en analysant le jus que voici. Il a maintenant reposé 24 heures. Nous allons pouvoir en prélever une dizaine de litres pour faire un vin de pommes que nous mettrons dans la tourie ici à côté. Et ensuite, avec le jus restant, nous le réserverons pour faire du cidre et en parlerons dans la prochaine émission. Nous allons maintenant prendre ce jus et l'équilibrer pour en faire un mou pour réaliser du vin de pommes. Le jus, à la mesure de la densité, le mois passé contenait déjà 100 g de sucre. Pour faire un vin vraiment doux, avec beaucoup de sucre résiduel, nous allons arriver à un total de 330 g de sucre par litre. Il nous faut ajouter 230 g de sucre à chaque litre. Comme nous allons faire 10 litres de vin, nous ajouterons en tout 2,3 kg de sucre. Bien, maintenant que le sucre est bien dissous, nous allons verser ce mou, le jus est devenu du mou, dans une damjane que nous avons veillé à bien nettoyer au préalable. C'est un matériau neutre. On peut observer avec le sucre du mou que celui-ci est beaucoup plus visqueux, beaucoup plus épais quand on le verse. Voilà, notre jus est prêt, mais maintenant il doit fermenter pour devenir du vin. Et pour garantir une sainte fermentation, je vais utiliser des levures sélectionnées. Je vais prendre une levure sélectionnée pour vin blanc doux, ce que je souhaite faire, et je vais la mettre à réhydrater dans un panneau d'eau pendant un quart d'heure. Voilà, ma levure s'est réhydratée. Je vais remélanger une dernière fois, l'ajouter à mon mou. Il sera prêt pour devenir du vin, il me reste à compléter le niveau. Dernière étape, pour garantir une fermentation saine à l'abri de l'air, je place un bouchon et un barboteur. Je vais maintenant placer ma tourie dans une cave fraîche, aux alentours de 15-18 degrés, où la fermentation va se dérouler lentement, ce qui est favorable à la qualité des arômes. La fermentation va durer un à deux mois, selon la vigueur des levures. Pour vous montrer les dernières étapes, j'ai apporté un vin de pomme qui a été fait cet été. On voit que sa fermentation est terminée, parce que dans le barboteur, la petite bulle est inversée, il n'y a plus de gaz carbonique qui la chasse. Nous allons maintenant le séparer de ces levures mortes, ne prélever que le vin clair et clarifié, procéder à un soutirage. Ce soutirage sera ultérieurement suivi, à une fréquence d'environ un mois, par un deuxième, voire un troisième, un quatrième soutirage, jusqu'à ce que le vin soit bien clair. Une chose à ne pas oublier, à chaque soutirage, pour éviter que les petites bactéries de profitent de notre bon vin à notre place, c'est d'y ajouter un petit peu de sulfite. Un demi-gramme de métabisulfite par 10 litres, soit sous forme de poudre, soit sous forme d'une préparation liquide qu'on a préparée soi-même et qu'il est facile de doser avec une petite pipette. Dernière étape, dernier soutirage et son sulfitage, suivi de la mise en bouteille. Les bouteilles sont remplies de telle sorte qu'il reste environ un centimètre entre le liquide et le bouchon. Le bouchonnage et enfin nous collons notre étiquette pour habiller la bouteille et nous utilisons tout simplement du lait crémé comme colle. Il me reste à vous dire, à votre santé. Le mois passé, après l'avoir laissé reposer 24 heures, nous avons utilisé une partie de ce jus pour réaliser un vin de pomme. Nous allons maintenant traiter le jus restant pour en faire du cidre. Entre le vin de pomme et le cidre, il y a quelques grandes différences. La première et la plus importante différence, c'est la lenteur de fermentation. Pour arriver à cette fermentation très lente, on peut agir sur différents paramètres. Pour appauvrir le mou, nous allons y ajouter deux ingrédients. Du carbonate de calcium de la craie que je dissous dans un peu de jus de pomme. On en met deux grammes par dix litres ainsi qu'un millilitre de lait crémé par dix litres aussi. Ces deux éléments vont aider à la précipitation des protéines. On mélange bien l'ensemble. Ces deux produits vont agir et faire en sorte que les protéines vont être décomposées. Les matières les plus lourdes vont se déposer au fond. La fermentation va débuter tout doucement dans quelques jours. Cela peut prendre jusqu'une dizaine de jours et elle va pousser en hauteur les restes des pectines et former ce qu'on appelle le chapeau brun. Il sera alors pour nous temps de soutirer et de poursuivre les opérations. Une dizaine de jours après notre traitement, le jus étant resté au repos, à basse température, il n'a plus qu'à fermenter et de venir du cidre. Comme on voit, faire du cidre, c'est quand même plus simple que faire du vin de pomme, ce qui explique que l'homme fait du cidre depuis beaucoup plus longtemps, qu'il n'est capable de faire du vin de pomme où il doit quand même maîtriser beaucoup plus d'éléments. Il va poursuivre sa fermentation à basse température, ce qui explique pourquoi traditionnellement on faisait du cidre en hiver lorsque les températures étaient basses et permettaient une toute lente fermentation. On suit la fermentation du cidre en mesurant sa densité. Dès que la densité est retombée à 1035, on procède à un premier soutirage pour justement veiller à maintenir cette lenteur de fermentation. Le cidre ne peut être mis en bouteille que lorsque sa densité est stabilisée. Nous voyons sur les graphiques ici, une courbe qui se stabilise à 1015, le cidre peut être mis en bouteille, alors que sur l'autre courbe, il faudra attendre 1005 pour le mettre en bouteille. Après le soutirage à la densité judicieuse, il ne nous reste plus qu'à mettre notre cidre en bouteille, soit avec un bouchon traditionnel et un muselet. Lorsqu'on produit beaucoup de cidre, on préfère utiliser une capsuleuse qui a l'avantage de la facilité et de la rapidité. Notre cidre est mis en bouteille. Il nous reste à le laisser reposer dans notre cave au frais pendant quelques mois et ensuite de le déguster à votre santé. Sous-titrage Société Radio-Canada